Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh regarde, Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça ? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça ? Y'a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Bon, allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Qu'est-ce qu'il y a, Safik ? Notre couille a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc, c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Y'a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore pétillante. Donc, Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous ? Ben oui, mais qu'elle aurait cru ? Vraiment, vous imaginez ? Il y a bien Cartoon Dog ici ? Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog ? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat. Sinon, on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Ah tiens, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William Bruneau et Cartoon Cat. Ça fait un, deux, trois, quatre. Nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un cours super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis ? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref, les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté. Et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog. Et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est ces donjons ici, ouais. On peut à tout moment, on peut nous mettre, on peut vers un endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui m'en a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup, ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, Safique ! Merde, 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 merde ! Attends, je vais essayer de t'aider. Non, 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 ne fais pas, alors ! Ne touchez pas, s'il te plaît ! Merde, Safique, qu'est-ce qu'il s'est passé, hein ? Safique a sauté, il s'est pris le pied ici, il a tornu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré ? Je sais pas, il s'est très mal, oui, je sais pas. Écoutez, les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safique au campement et toi, tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord ? Écoute, Bruno, ici, Artyom, y'a là et que Bruno, Safique et moi, nous le regardions ! Mais t'as peur ou quoi ? Encore un mot comme ça sur moi et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris ! D'accord, d'accord, les gars, vous allez au camp et je vais aller faire, ben, une étude en droit. Allez, Artyom, prends Safique et soyez prudent ! Attention, attention, attention ! Safique, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fo, c'est ça, dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi ! Ils ont construit une usine chimique à côté de nos villages. Nous étions contents au début, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets, c'est ça ? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien à filtrer, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave, les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée, mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir, ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'en réunir de lui, il était couché, il ne respirait plus, j'ai dû l'enterrer derrière la maison. Mais personnellement, je pensais que Cartoon Dog a été créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant, on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit, on a rien besoin, on le voit là. Hé, tu me vois ? Ouais, 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 on te voit. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez ? Et puis nous avons un deuxième bâtiment et puis encore un troisième. Et ils sont tous reliés l'un aux autres. Et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Ce territoire est hyper grand et il y a même un petit village là-bas à proximité. Un village, ouais. Il y a une route qui mène, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de trois étages quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville mais un quartier urbain. Et apparemment, elles vivaient par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadés là, vous voyez ça là, tu vois ? Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors bien sûr que tout est barricadé, sa fille. Bon, le drone, il vole dans le ciel. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je ne me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes en bonne coordonnée. Et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue mais j'espère vraiment que c'est une base un dents demi des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal. Jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est comme... c'est quoi ça ? Est-ce que c'est une sorte de personne ? Et tu sais à quoi ça ressemble ? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre. Tu es là ? Ouais, je suis là. Écoute, moi et sa fille qui avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller s'il te plaît ? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars. Apparemment, un des combattants SCP est mort ici. Et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde, regarde les buissons tout à côté. Il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes ? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon. Il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer le gars de plus près. Merde. Ah, mon sang. D'accord. Ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo. Tous les commentaires. Absolument tous les commentaires. Et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera ? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là-haut. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars ? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal, qui a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors, je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors, je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Il a trouvé un autre panneau. On dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, 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 regarde, regarde, celle-là, 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 dans le champ, là. Regarde, les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP. Ouais, regarde, Bruno, on va voir dans le bâtiment et surtout, fais attention, d'accord ? Parce que fais attention, ouais. Regarde, mais le mur, il est un petit peu bizarre, quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton ? Les gars, mais regardez-moi ça, là. Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Ah, putain. Ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh, putain, c'est dingue, les gars, regardez ça. Il est cinq fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est friand, les gars. Regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez. C'est juste que Cartoon Cat, t'as vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique. C'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler. Mais je commence à y arriver. Il y a autre chose. Les gars, il y a autre chose d'écrit ici. Cet écrit, ne me filmez pas. Mais peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord. Je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est toujours ici, ouais. Non, ça fait qu'il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir. C'était délicieux. Mort. SOS. Oui, ma grand-mère. Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention parce que c'est un très grand espace. Et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas ? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre. Juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non ! Il y a quelqu'un qui vit ici. Ou du moins, qui vit là. C'est vraiment le corps de quelqu'un. Regardez les gars ! Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je ne sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons ! Mais tais-toi Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé et on entrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement, t'es sûr que ça va ? Mais tout va bien Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille ? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était à plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis deux jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog ? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiller. 14 août et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille ? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché ? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain, à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit. Alors, je vais attendre dans le camp. Et en fait, les gars, il n'y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. Deux jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien, pour garder la tombe. Et là, la tombe avait été cruisée. Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans nos vitrillages presque tous les jours. Les gens ont eu peur. Certains ont quitté le village. D'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog ? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une lente querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques. Il vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. J'ai compris, mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Bah, quoi tu sers alors, Cartoon Cat, t'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça, non même. Retrouvons ce Cartoon Dog. Je pense que c'est une maison où les gens vivaient, probablement. Je ne sais pas. Écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest quoi, c'est le bâtiment rouge, tu peux y aller vas-y. Je vais essayer. Allez, c'est bien, c'est le bâtiment. Tu peux voir ce qu'il y a dedans. D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons. Les gars, je suis vraiment, vraiment très inquiet. Safique et moi, nous sommes assis d'ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en coin pour voir ce qu'il se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex, sur deux pattes, grand, effrayant, noir. Il a attaqué les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ une heure, j'ai crié et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines, et il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment ? Que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive ? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça ? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Au moins, la radio a une tâche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi ? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris ? Écoute Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane ? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faules et de fleurs ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas ? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. S'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère ? Tout est question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir le plus loin possible. Mais pourquoi ? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. Vraiment, t'as vu ça ? Je viens de voir Cartoon Dog débouler. Et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a Cartoon Dog de ton putain divin. Bruno, ne t'inquiète pas. Nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Qu'est-ce qui se passe ? Ah merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno à ce moment. Parce que c'est vraiment dangereuse. Jetez un couteux autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là ? L'instinct du charme m'appelle ici même, dans cette pièce. Ah, c'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh, c'est là, il est là. Mais où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça ? Cartoon Dog est là. Il est tout prêt. Très bien, lisons ce qu'il y a là-dedans. Bon, on sait, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, Spacibon 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année. Perturbation de l'activité cérébrale. Augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Merde ! C'est Cartoon Dog, juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens. Plus de personnel nécessaire au sens scientifique. Et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge. Tranquillisant demandés d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars ! Fuite possible ! On dirait que ce n'était pas juste une ferme. C'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Et puis... Oh merde ! Eh ! Cartoon Dog ! Est-ce qu'il a disparu ? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu ? Où est-ce Cartoon Dog ? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat ! Tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça ! Mince ! Dans ce bâtiment, c'était... Bruno ! Bruno, merde ! Allez ! Nous sommes attaqués par Cartoon Dog ! Dépêche-toi ! Moi, il savait qu'on a besoin d'aide ! Bruno ! J'ai compris ! J'arrive ! Artyom, j'arrive ! J'arrive tout de suite ! Les gars ! Merde ! Les gars, vous êtes où ? Les gars ! Cartoon Dog a volé, les gars ! Artyom, t'es là ? Artyom ! J'espère que les gars sont encore en vie ! Mince ! Beaucoup de bottons s'abonner ! Et ils mènent dans des directions différentes ! À droite ! Et à gauche ! On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger ! Cartoon Cat ! Donne-moi un indice ! Ou mène la piste de Cartoon Dog ! Merde ! Trop d'odeurs différentes ! J'ai déjà perdu le fil ! Je ne sais plus où c'est ! Mais putain ! À quoi tu sers ? Alors... Bon... Je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider ! Et c'est toi, mec ! Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros ! Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs ! Je sais que ça a l'air dingue ! Mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux ! Et lequel est vrai ! Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner ! Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris ! Il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo ! Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis ! Je vais essayer de les sauver ! Allez mec ! Clique sur le bouton rouge s'abonner ! Tu peux m'aider à sauver leur vie ! Génial ! Je savais que tu pouvais le faire ! Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner ! Et maintenant, je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars ! Les gars, j'arrive ! Bonjour tout le monde, chers amis, c'est Harry Schneuf avec vous ! Et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide ! Nous avons ici une piscine très chaude ! Et bien sûr, une piscine froide ! Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les deux dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes ! Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui ! Alors Cartoon, lui, sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui ! Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête ! Et comme toujours, mon nom est William Bruno ! Bonjour ! Laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ! Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film ! Et ce n'est pas seulement pour le plaisir ! C'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'un degré ! Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude ! Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur, et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine ! Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froide à température négative ! Mais nous avons... beaucoup d'azote ! Mais attendez ! Super beaucoup d'azote ! Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés ! Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche ! Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide ! Wow ! Et maintenant, elle est encore plus froide ! Voici la vapeur du froid ! Et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo ! Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines ! Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile ! Et aussi, les gars, nous avons ces trous de la fortune, juste ici, qui décident du sort de nos participants ! Et je pense que nous pouvons commencer ! Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine ! Safik est le premier ! Merci, nous m'avons laissé passer le premier ! Oh, c'est trop froid ! C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi, là ? C'est quoi ce truc-là, là ? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud, je pense ! C'est juste de la glace, les gars ! Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid ! Je vais pas faire cette émission comme ça, moi ! Ça casse ! Mec, l'eau est sacrément froide, cette fois-ci ! Oh non ! Non, non, non ! Fais pas ça, fais pas ça, pas de la glace ! C'était de l'azote liquide ! Ce n'est que le début ! Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude ! Allez ! Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite ! J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer leur auteur, à connecter le tout au LED dans ma chambre ! Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière ! Par exemple, la chambre était bleue, je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo, et la pièce devient rouge ! Si tu veux me rendre fou, et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement ! Ouah, les gars ! Il y a même de la vapeur ici, maintenant ! Ouah ! Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle ! Ouah, les gars, Artyom a plein de vapeur chez lui ! Dommage que ça ne m'atteigne pas ! Je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je trompe vraiment trop, là ! Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude ! Bruno ! Tu vois la vapeur ici ? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr ! Mais j'ai une chaleur folle ! La température maximale admissible pour le corps humain ! Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom, d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants ! Très bien, les gars ! Reposez-vous dans vos piscines ! Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune ! Des gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller, là ! Pour être honneur, ma technique est la suivante ! Je vais juste m'asseoir dans la piscine, et puis attendre, et je vais gagner après ! Je fais déjà la troisième partie, et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude ! Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant ! Mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu, juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant ! Nous faisons des efforts juste pour toi ! Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi ! Qui veut se porter volontaire en premier ? Mais je veux faire tourner cette putain de roue ! Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safique 1-2-3-4 ! Safique 1-2-3-4 obtient ce truc là ! Pendant une nuit entière, je vais souffler un courant d'air froid sur toi depuis ce canon ! Je tiens à peine ! Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi ? Et puis pour une minute, au moins pour 10 secondes ! C'est difficile d'être dans cette piscine chaude bouillante ! Elle est incroyablement chaude cette fois ! Artyom, malheureusement je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safique ! Donc c'est lui qui va la voir mec ! Pourquoi ce ventilo ? L'air est glacé partout et l'eau est encore plus froide ! C'est trop froid, c'est trop dur ! Bon bah non, allez, moi je me casse ! Je suis prêt ! Allez, le temps est commencé ! Safique, si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer ! Alors sors ! Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas ! Je ne m'attendais pas à un canon comme ça ! Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde ! Je vous jure ! Attention, c'est reparti ! On continue Safique ! Oh ! Stop, 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 stop ! Je vais me coucher maintenant ! La minute n'est pas encore passée ! Il reste encore 10 secondes ! La minute est putain de passée ! C'est tout ! Le temps est écoulé ! Oh putain ! C'est le slip qui est super congelé là ! Sacre ! C'est vraiment trop froid les gars ! C'est n'importe quoi ce jeu ! Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile ? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safique 1, 2, 3, 4 ! J'ai même eu un peu d'air sur moi ! Même si j'ai eu une chaleur folle dans cette piscine ! Quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire ! Je suis surpris que Safique ait réussi, même si c'était avec difficulté ! Le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer ! Safique, comment ça va ? Tu tiens le cou ? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé, et toi comment ça va ? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là ! J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safique ! Artyom, dis rien, vas-y tais-toi, ouais on est bien, la dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois ? En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent ! Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid, pour nous faire des tours ! Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom à Richnier ! Tu es prêt pour les surprises ? Et bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos ? Je veux un peu de répit, la piscine est trop chaude ! Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas ! Artyom, ce n'est pas à moi de décider ! Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici, et voilà ! Et donc Artyom reçoit... Ice Bucket Challenge pour Artyom ! Non, c'est pas vrai Bruno, sérieux ? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude ! Bruno, merci beaucoup ! Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars ? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner ! Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça ne marche pas ! Je n'ai pas de force dans les bras, quoi ! Artyom, comment tu as fait ? Comment tu fais, toi ? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait ! Je ne comprends pas comment tu fais ! Tu es trop chanceux, tu ne mérites vraiment pas de la glace ! Sa fille, mec, pourquoi ce n'est pas juste ? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune ! Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi ! Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi ! Bon, Artyom a eu de la glace, c'est bien, tu auras de la glace toi aussi ! Ne t'inquiète pas, Sa fille ! Non, Bruno, moi, je ne veux pas de glace, mais dans ce cas, où tu as raison ? L'amitié, c'est l'amitié, quoi ! Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je ne peux pas penser du tout ! J'ai la tête comme une casserole ! Allez, Sa fille, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout ! J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi ! Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide ! Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom ! Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup ! Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal, parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici ! Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler, parce que je suis détendu au maximum, et même mes pensées sont difficiles à formuler ! Donc je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme ! Les gars, moi, j'ai plutôt peur de regarder ça ! Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous dis ! Bon, on commence ! Allez ! Ouah, la vache ! Ouah ! Ouah, la vache ! Ouah ! Ouah ! Ce glaçon, là ! Ouah ! C'est ça qui m'est tombé sur la tête ! Oui ! En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux ! Génial, les gars ! Il y a encore plus de fumée qui sort, et moi, j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais ! L'eau est peut-être un peu refroidie maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes ! Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps ! Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps ! L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude ! Exactement ! Parce que tu as une piscine chaude, et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base ! Et d'ailleurs, je ne pense pas que Safi qui ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps ! Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans, et c'est tout ! Il est sur la roue, là ! Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là ! Ha ha ! Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés ! Regardez, c'est juste une sorte de magie ! Allons te rajouter un peu d'azote ! C'est quoi cette putain fumée froide ? Safi, ou as-tu disparu ? On ne peut même pas respirer ici ! En fait, tout est juste, parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safi n'a pas de tuyau du tout ! Et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide ! Safi, comment ça va, frère ? Arthur, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici, l'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo ! S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud ! Je meurs d'envie de quelque chose de chaud ! William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud ! Je suis complètement con ! Et spécialement pour Safi, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud ! Faisons un essai ! Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés ! Cela signifie que Safi devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque deux jours ! Comment ? Il y a un masque chaud juste à côté ! Comment ça se fait ? Je ne l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je ne l'ai pas eu ? Allons chercher des vêtements ! Ouvrons notre congélateur, regardez ! On dirait qu'il est en pierre ! Safi, prends ton pantalon ! Oh bien merci, c'est quoi ce truc glacé ? C'est du bois ! Comment tu fais pour mettre ce truc-là ? D'une manière ou d'une autre ! Eh bien je sais pas ! Souffle ! De l'air chaud, mec ! Ça sent comme un vrai frigo ! Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon... Safi, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas du tout juste ! Comment je peux le décongeler dans une piscine froide ? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler, on n'a rien de temps et c'est bon quoi ! Fais pas toi chiboré ! Ils n'ont pas besoin de décongeler ! C'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine ! Je sais pas, qu'est-ce que je fais ? Suis-je là ici ? C'est tout quoi ? Qu'est-ce que tu te dises ? Tu veux quoi ? Ok les gars, jouons honnêtement ! Artyom, rend à Safi son pantalon ! Oui, Bruno dit correctement, ce n'est pas juste ! Alors oui Safi, reprends-le ! Merci Artyom ! Au moins ils sont chauds maintenant ! Ne penses-tu pas Safi que tu as triché maintenant et c'est pas juste du tout quoi ! Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace ! Pour l'instant mec, tu as juste des vêtements chauds et humides ! Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid ! Je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de jeter dans l'eau chaude ! Vraiment, je suis désolé ! Allez, je sais pas, peut-être reconge-le-le si tu veux toi ! Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous ! Parce que l'argent, pas argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance ! Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde ! Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo ! Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde ! Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arichnev, c'est la statistique des gars cools ! C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cools sur la planète en ce moment ! Eh bien, tu peux les rejoindre ! Euh, désolé, j'ai été un peu distrait ! Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur ! Eh bien, j'ai un plan supplémentaire ! Donne-moi les vêtements ! Voilà Bruno, tiens, congèle-les bien, espèce d'enfoiré ! C'est pour cela que nous avons l'azote liquide ! Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements ! Oh les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid ! Avant, ces vêtements étaient juste humides dans le congélateur ! Maintenant, ils sont aussi trompés dans l'azote liquide ! Il y a tellement de vapeur froide, tu sais ! J'ai une sensation de froid et même ici ! Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas deux fois pire ! Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là ! Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais ! Vraiment, je ne ferai plus ce genre d'erreur ! Je ne suis pas si con, quoi ! Eh bien, voici le nouveau costume pour Safiq ! Tu dois mettre ça, maintenant ! Oh, c'est deux fois plus que la dernière fois ici ! Oh, mes jambes cramblent ! Ça ne rentre pas ! L'important, c'est de faire passer la deuxième jambe ! Attention, ça fait trop froid ! C'est trop joli ! Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt ? Ça gèle, ça gèle, ça gèle ! Oh, trop... Safiq a fait un excellent travail, car même s'il a essayé de tricher... Les gars, il a quand même relevé le défi et l'a fait jusqu'au bout ! Qu'est-ce que tu en penses, Artyom ? Est-ce que Safiq a fait la bonne chose ou pas ? Bruno, je pense que Safiq a fait depuis le début était une erreur ! L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé ! Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safiq avait un froid de canard ! Il a même eu une crampe, je crois ! Safiq, est-ce que ça va ? Euh, j'ai une crampe, tu sais ce que c'est ? Juste de mon côté gauche, je peux plus bouger ! Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune, maintenant, parce que Safiq, il a besoin de se reposer ! Laisse-moi le faire ! Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi ! Qu'est-ce que tu veux ? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche ! J'en voudrais bien un peu de ça ! Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout ! Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner ! Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout ! Mince ! Tu étais vraiment bon ! Mec, tu étais vraiment, vraiment bon ! Quelle horreur ! Bruno, pourquoi ton visage est comme ça ? C'est quoi ce masque ? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant ! Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage, et mettre aussi ce masque chaud, et super, super, super brûlant, mec ! Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi ? Ne fais pas ça ! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici ! Je me suis versé du piment, et ça me brûle déjà la main ! Je vais en mettre sur ton visage ! Ah, aïe, 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 aïe ! Ah, Bruno, ça suffit ! Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque ! Mais c'est un masque au poivre rouge ! Mais c'est le but des défis ! C'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague ! La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air ! Maintenant, il est tout chaud ! Tu comprends ? Et moi, je suis tout froid ! Allez, vas-y, mec ! Eh bien, jusqu'ici, tout va bien ! Pour être honnête, ça a l'air d'aller ! Artyom, attends juste deux minutes, et l'effet va commencer ! Je sais pas ce qu'il se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon, mais elle est chaude pour une raison, quand même ! Alors, je sais pas, trop, je pense... J'attends depuis environ une minute et demie, encore 30 secondes, et je peux l'enlever ! Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant ! Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envis pas du tout, Artyom ! Attends, Artyom, n'enlève pas le masque ! Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort ! Je l'enlève ! Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains, et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé ! YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela, parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage ! Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures, pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu ! Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description ! C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé ! Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi ! William Bruno, commence, allez c'est parti ! Je commence à tourner du feu, et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir ! Allez, on y va ! Et je te félicite, sa fille ! Tu obtiens le chauffage ! Oh, oh, enfin ! Dépêche-toi de me rocher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé ! Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti ! Et je suis content, sa fille, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote ! Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés, donc c'est très chaud, et je ne suis même pas sûr que sa fille ait eu de la chance, car la machine est assez grave, quoi ! On va la brancher. Hop ! Tu dois rester près de la machine pendant une heure entière. Oh, ça fait du bien, quand même ! William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, le chauffage ? Pendant une heure, je te l'ai déjà dit ! Pendant une heure, quoi ! Pendant combien de temps ? Ah, je n'avais pas bien entendu ! J'ai l'impression que Safique a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide ! Une heure ! Safique, pendant une heure ! Je te laisse le temps de te réchauffer ! Ah, compris, super ! Je vais avoir ce chauffage pendant une demi-heure ! Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour une heure, mais bon, une heure, c'est pas mal, quand même ! Je ne sais plus trop ce que je dis, là ! Safique, est-ce que tu vas bien, là-bas ? Tu n'aurais pas dû dire ça, Noël, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Arthur, tu comprends ? Cela fait une heure, les gars sont toujours dans leur piscine, il est temps d'éteindre le chauffage de Safique. Hop là ! C'est ça, Safique ! Maintenant, tu es sans l'appareil ! Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois, ouais, vraiment. Puisque Safique a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi ! Bruno, laisse-moi faire tourner la roue ! Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi ! C'est un plâtre à la moutarde, les gars ! Bruno, c'est quoi cette moutarde ? La moutarde ? C'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends ? Eh bien, je ne sais pas ce que c'est un plâtre à la moutarde, mais sa mère me l'a fait, donc ça doit être six fois si dégueulasse que ça, quoi ! Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main, et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien, enfin pas pour rien, pour 1000 dollars, mec ! Ok, mais d'abord la moutarde doit être trempée. Que fais-tu, Bruno ? Je prépare la procédure. Quelle procédure ? Il y a de la moutarde là-bas. Il y a de la moutarde dans les sacs. Allez Artyom, prépare-toi, mec ! Voilà, qu'est-ce que c'est censé piquer ? Eh bien, ça va te réchauffer au moins. Il fait assez chaud comme ça, pourquoi on ne mettrait pas de l'azote ? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème. C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes. 20 minutes ? 20 minutes. Comme ça ? Oui. Comme un idiot ? Eh, oui, c'est ça. Mec, si on est changé maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends ? Ouais. Les gars, c'est vraiment insupportable ! Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient. Sinon, Artyom, tu vas perdre. Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo. Ne le montrez pas. Pourquoi ? Mais, non, mais c'est pas la peine. Non, mais ça va être la ronde, non. Mais Artyom, allez, mec, je l'enlève. Mais, Bruno, mais non, c'est pas la peine. Allez, Artyom. Mais, Bruno. Donne-le-moi. Mais quoi ? Mais... Allez, on l'enlève. Je ne vais pas montrer ce bordel. Mince, il faut vite laver tout ça. Artyom, viens. C'est tout, Bruno, c'est tout. Allez, c'est tout. J'ai tenu les pansements dans la moutarde, j'ai passé l'épreuve. Montre aux abonnés ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés. D'accord, Artyom. Je ne le montrerai pas moi-même. Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safik. Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous ou je vais tomber dans les pommes, là, je crois. Et un petit tour juste pour toi, Safik. Et voilà. Safik, tu vas avoir de la glace sous les vêtements que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes. Ah je suis cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou bl p... Ne quitte pas Oui, oui Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé J'ai juste mis la sonnerie J'ai fait ça juste pour voir Comment ils se comporteraient Si personne ne les regardait Voilà Safique qui se déplace chez Arthur Safique, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est pas juste, Safique C'est trop cool C'est trop bien, c'est chaud C'est trop bien, c'est de la bombe Mais c'est l'heure que ma voix est même roncle Les gars, j'en peux plus, même ma voix je l'ai perdue J'en peux plus Eh bien Safique, ce n'est pas juste Pourquoi tu m'inculptes maintenant ? Bruno est parti Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher Toi-même, quand tu étais le juge Tu as toujours dit que la chose principale Était le jeu honnête Que le jeu soit équitable Artyom, je suis d'accord avec toi Au début c'était très dur Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile Mais ça cotérise et cotérise et cotérise encore C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant Je vous jure, c'est trop dur Mais bon, c'est pas grave Je suis quand même super costaud Une excuse pour enfreindre les règles Et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom Bah oui, je suis un beau copain quand même Je vais quand même rien faire pour les briser Je suis quand même sympa Oui, je suis un beau copain, je vous jure L'essentiel, Safique, c'est que tu comprennes Alors ne t'inquiète pas Tout ira bien Mais ne brise plus de règles D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas Cinq minutes sont passées Tu peux jeter cette glace L'horloge a sonné Je sais vraiment trop mal les gars Ça va brûler ici C'est pas d'une manière ou d'une autre J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safique Car c'était un défi très difficile à relever Et même s'il est allé voir Artyom pendant une minute Car il a passé tellement de temps dans la piscine froide Que cette minute dans la piscine chaude N'a absolument rien fait Bon, cinq minutes sont passées Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous ? Ouais, nous allons bien Bruno Je t'ai attendu, attendu, attendu Tu es arrivé six minutes plus tard Dieu merci, Artyom m'a dit que c'était dans cinq minutes Eh bien je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace Eh bien oui, je l'ai retenue quand même Allez les gars, je vous fais confiance C'est juste ma mère qui a appelé Il fallait répondre Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau Pas de problème Bruno, on y va Très bien, faisons un tour pour Artyom Eh, toi Artyom, tu as droit à un repas épicé Encore de la nourriture chaude Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine Je vous présente un délicieux poulet pané Avec la sauce tabasco la plus épicée Ça sent super bon Oh, j'en veux, j'en veux, j'en veux Ok, voilà Artyom Ouf, les gars, cette sauce n'est pas si chaude Regardez comment ses ailes sont géniales Madame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle avait Oui, mon chat, de manière si appétissante Bruno, merci beaucoup La sauce, même si elle est épicée Mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps Même dans cette piscine super chaude Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik ? Hein, Safik ? Mais Mousbrune, donne-lui un bon tour cette fois Ok, commençons à faire tourner la roue C'est un baril d'azote Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik Je vais me transformer en... Je vais me transformer en morceau de glace, les gars ! Vous êtes prêts, les gars ? C'est parti ! Wow ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Oh ! Oh ! Ouais ! Il fait si froid ! Il fait si froid ! Ok, hop ! On en a encore plein ici, on verse ! On verse tout l'azote que nous avons ! Wow ! La piscine est en train de se transformer en glace ! Wow ! Oh ! La glace, la glace ! Ah ! Je ne peux plus, c'est trop froid ! Oh ! Oh ! Ça va ! Ça fiche ! Oh ! J'ai trop froid, j'ai trop froid ! Il s'avère qu'Artyom a gagné ce défi ! Et le meilleur cadeau pour Safik maintenant, ça sera de regarder cette vidéo ! Assurez-vous de cliquer sur la vidéo et de la regarder ! Nous avons essayé de vous donner quelque chose de bien à regarder ! Allez, clique ici !